Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Rana ka manna maana la convection forsi Al an ghadin dhukhlu Le rayonnement thermique Rana mokbul, rana charakna qu'est-ce que ça veut dire Le rayonnement thermique Nous aidons chez vous Le principe de transfert de chaleur par rayonnement C'est un mode d'échange de chaleur Ou bien d'énergie Sous forme d'ondes électromagnétiques Selon la loi de Planck H égale à HV Ou bien E égale à H mu Tel que V ou bien mu Est la fréquence donc associée Et H égale à 6,62 Multiplique fois 10 puissance moins 44 joules Trois secondes Est la constante de Planck Donc il ne nécessite aucun support matériel Il est analogé par la propagation De la lumière Donc Nous avons vu un tarif Le corps transparent C'est un corps qui transmet tous les rayonnements incidents C'est vrai ? Nous avons le corps noir Et celui qui absorbe Toutes les radiations Qu'il reçoit Il est caractérisé par un pouvoir absorbant Alpha lambda T égale à 1 Tous les corps noirs rayonnements De la même manière A la même température Le corps noir rayon Plus qu'un corps non noir covering le corps noir C'est une cuiv sham Avec l'automique On sent qu'elle Qu'il revit On sent qu'elle Qu'elle revit From nev L'affaire, qui nous expliqueons de leur içerisement, comme le batterie, le téléphone. Par exemple, nous explique que c'est le adjectif. Passons à la d'électricité, bon ? C'est bon ? On dit ça, on dit ça, c'est le nav. C'est bon ? C'est bon ? On va dire que c'est le nav. On va donner à la d'électricité, c'est exactement ? C'est bon ? Non, on n'aide à l'év کر du téléphone, c'est bon ? C'est bon ? L'est-ce que c'est le nav. Ça va être un nav. Ça va être un nav. Ça va être un nav. Non. Il n'a pas un nav. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de l'énergie qui a donné 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 l'énergie. C'est impossible. Le corps gris est celui dont le pouvoir absorbant alpha lambda t est indépendant de la longueur d'onde lambda. Il est caractérisé par alpha lambda t égale à alpha t. Donc lambda égale à 1. Un corps gris à haute température pour lambda 3 micromètres atmosphère. Il y a l'angle solide. C'est-à-dire que l'angle solide, c'est surtout le facteur de forme. L'angle solide élémentaire d'oméga, ce qui est vu d'un point O. Le compteur d'une petite surface ds assimilée à une surface plane est donnée par d'oméga égale à ds cos alpha sur r au carré. Vous voyez ici-à-dire cette lumière. Je n'ai pas ça derrière. Je n'ai pas la deuxième hale de s comme une scène qui est là. L'angle solide. Je n'ai pas de différence. Les trois ois-à-dire qu'on va dé-oméga égale à l' 함께. L'angle solide. C'est-à-dire que les trois ois-à-dire qu'il est la lahir. Alors là, je n'ai pas de différence. Le sens-à-dire que l'on va utiliser l'altre. J'allé retrouver ces par exemple. L'intesté l'amour et le fâme de l'acteur. A la loi du rayonnement. Premièrement, la loi de l'Amber. I sigma égale à I n cos sigma. Lorsque un corps souhaite la loi de l'Amber, l'imittance est proportionnelle à la luminance. A la loi de l'Amber. A la loi de l'Amber. E lambda, c'est la loi de Planck. E lambda égale à 10 phi lambda sur Bs. Égale à C1 sur lambda puissant 5. Exponentiel C2 sur lambda T moins 1. C'est l'unité A. Il y a Watt par mètre carré fois micromètre moins 1. Tel que T, c'est la température en Kelvin. lambda, c'est la longueur d'onde en micromètre. C1 égale à 2PHC au carré. C1 égale à 2PHC au carré. Égale à 3,74 multiplié fois 10 puissance 8 Watt fois micro puissance 4 mètre moins 2. C'est la constante de Planck. C2HC sur K. C2 égale à HC sur K. Égale à 14400 micro puissant Kelvin. Pardon, c'est Kelvin K. K, c'est la constante de Stephen Boltzmann. C2HC sur K. C2HC sur K. C2HC sur K. C'est la vitesse de la lumière. C'est égal à 3 multiplié fois 10 puissance 8 mètre par seconde. Remarque. Dans le domaine visible, petite longueur d'onde. C'est visible. C'est visible. C'est visible. C'est visible. C'est visible. M0 lambda T égale à C1 lambda puissance moins 5 exponentielle C2 sur lambda T. Deuxièmement, dans le domaine infrarouge, le domaine infrarouge, le grand longueur d'onde. Le développement de l'exponentielle C2 sur lambda T permet d'exprimer M0 lambda T par E lambda égale à M0 lambda T égale à C1 T sur C2 lambda puissance T. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La loi de Stephen Boltzmann. Elle donne l'imittance totale du corps noir. Le corps noir, les bouleurs, qui mettent à Raja, qui mettent à Raja, avec la sommation de toutes les imittances monochromatiques pour toutes les longueurs d'onde ou l'intégration de E égale à Df sur Ds égale à l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini. E lambda D lambda égale à M0 égale à l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini. M0 lambda T par D lambda égale à sigma par T puissance 4. J' sarcoph internationale à L' underestimate l'incenseанием, mais c'est l'application d' Lev Auteur. C'est génial Colester, pour voir le Х . Merci.